Bonjour, nous allons voir aujourd'hui une deuxième application des formules de l'air. Il s'agit de linéariser cosinus cube θ. Alors qu'est-ce que ça signifie, linéariser ? C'est écrire cosinus cube θ comme une somme de lambda cos k θ. Alors à quoi ça sert ? On le verra peut-être un petit peu mieux à la fin, mais à quoi ça sert ? Par exemple, lorsqu'on doit calculer, déterminer une primitive de cosinus cube θ. Voilà, tel quel c'est compliqué. Lorsqu'on a des sommes de ce type-là, c'est très simple. Par exemple, une primitive de lambda cos k θ, pour k non nul évidemment, c'est lambda sur k sin k θ. Donc on calcule rapidement les primitives et donc les intégrales. Bon, donc allons-y. On commence par écrire la formule de l'air. Cos cube θ, c'est donc cosinus θ le tout au cube. C'est exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ, le tout sur 2, le tout au cube. Ça nous fait donc, on distribue le cube d'une certaine façon, 1 sur 8, 2 au cube. Facteur de exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ au cube. Là, on va utiliser naturellement l'identité remarquable ou la formule du binôme pour n égale 3. A savoir que a plus b au cube, c'est a cube plus 3a2b plus 3ab2 plus b cube. Donc ça nous fait 1 huitième de exponentielle i θ au cube, d'accord ? Plus 3 fois exponentielle i θ au carré exponentielle moins i θ, plus 3 fois exponentielle i θ, exponentielle moins i θ au carré, plus exponentielle moins i θ, le tout au cube. Alors là, évidemment, on va simplifier. Exponentielle i θ au cube, c'est exponentielle 3i θ. C'est d'une certaine façon, je le redis, la formule de moivre là, par contre, qu'on utilise. Donc ensuite, alors ici c'est un tout petit peu plus compliqué, ça fait exponentielle 2i θ, exponentielle moins i θ. Donc 2i θ moins i θ, vous savez qu'on additionne les arguments. Bon là, c'est une soustraction, on additionne les arguments. Ça nous fait 2θ moins θ, ça fait θ. Donc il nous reste plus 3 exponentielle i θ, et de la même manière, plus 3 exponentielle moins i θ, plus exponentielle moins 3i θ. Donc on va naturellement les regrouper deux par deux intelligemment. Donc on a dans un premier temps, un huitième de exponentielle 3i θ plus exponentielle moins 3i θ, plus 3 huitième de exponentielle i θ plus exponentielle moins i θ. On va alors utiliser que exponentielle 3i θ plus exponentielle moins 3i θ, n'oubliez pas le 2, c'est deux fois cos3 θ. Donc ça nous fait deux huitièmes de cos3 θ, plus 3 huitièmes fois deux cosinus de θ, en réutilisant la formule de l'air ici avec θ. Donc il nous reste deux huitièmes de cos3 θ plus 6 huitièmes de cos θ, ce qui fait un quart de cos3 θ plus 3 quarts de cos θ. Et là, si par exemple, on avait eu à déterminer une primitive ou à calculer une intégrale, eh bien évidemment, une primitive de cette chose-là, la somme des primitifs, c'est la primitive de la somme, et donc on a 1 sur 12 sinus 3 θ plus 3 quarts de sinus θ, plus n'importe quelle constante, mais ça ne modifie pas la valeur de l'intégrale, vous le savez. Voilà pour cette deuxième application des formules de l'air. Sous-titrage Société Radio-Canada